Bonjour, j'espère que vous allez bien, restez mon arrivée tranquillement, on profite des rayons de soleil, un joli samedi après-midi de novembre, ce qui fait quand même beau, il y a du soleil, il est bien, on a le droit de sortir un peu plus, un peu plus loin, un peu plus longtemps, mais il faut quand même faire attention, je vous le rappelle, il y a beaucoup de monde au marché ce matin, il y a beaucoup de monde un peu partout, donc voilà, il y a Alexander Vers qui te dit le chéri, il dit par là, merci d'être là, et il y a Gabin qui vient vous dire un coucou aussi à tous, aujourd'hui on fait des lemon bars, les lemon bars pour moi c'est un autre souvenir d'enfance des Etats-Unis, quand on faisait les school fairs, donc il y en avait qui faisait les cookies, d'autres, des brownies, et des lemon bars, alors Christophe vous dit, mais ça ressemble pas un peu à la tarte au citron de franou ? En fait c'est différent, parce que la tarte au citron de franou, on garde le lemon curde au frais et on le rajoute à la dernière minute, alors que là ça va cuire au four avec le tout, d'ailleurs mettez vos fours, après chauffer, on va mettre 190, donc un peu plus que 180, un peu plus que, tourne, un peu plus que 180, d'accord ? Voilà, et ici je vais prendre, regarde, j'ai déjà fait, il règle, un peu tu restes ton autre, il est très très précis, alors j'ai déjà fait fondre le beurre, c'était du beurre salé, on va faire un tour de tous les ingrédients, évidemment, on a mis sur le citron, de quoi ? Non, non, c'est pas grave, c'est la cuisine, c'est la cuisine, alors, pour ça, il nous faut de la farine, je remettrai tous les ingrédients exactement, etc., en liste, en commentaire, il nous faut du sucre glace, c'est la fleur de sel, du beurre salé pour faire plaisir à mon mari, s'il vous plaît, fondu, deux ou trois citrons, du sucre en boudre, et ça c'est un petit peu, c'est pour la fin, c'est un peu de sucre glace, on y va ? Oui, alors évidemment, c'est très simple, on va déjà prendre un premier clapement, alors, évidemment, je suis avec Christophe, vous savez, maintenant, c'est venu régulièrement, Christophe est là. Le trépied. Mais non, mieux que ça, la voix, la voix, le lien entre vous et nous, et nous, celui qui fait vos mots, qui nous trompe, passe les petits messages, mais c'est la voix, la plus importante. Alors, petit message quand même de Ibaouf32, qui est quand même génial, petit coucou en direct de chez le coiffeur, salut les coiffeurs, tous les clients découvrent Miss Maggie. Ah bah c'est bien, bonjour à tous. Alors, c'est un peu différent, là, moi, je suis coiffeuse à domicile, enfin, pour mes hommes, à la maison, ça se voit, ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas passés sur la coupe, mais sinon, c'est plutôt de la cuisine, donc aujourd'hui, on va faire des lemon bars, ok ? Il y aura, évidemment, si vous ne pouvez pas rester pour tout le live, ça reste en replay, ne vous inquiétez pas, ici, et ça sera aussi sur la chaîne YouTube, hein, et je vais mettre toute la liste des ingrédients en dessous, ok ? Alors, là, je vais mettre toute la farine, s'il te plaît, manchou. Ok. Hop ! Oh, tu aurais pu le lancer plus fort, toi, hein. Il faut quand même pas que tu avales ! Le sucre graisse, alors là, vas-y, quand même, tout là, ça fait gaffe. Tu commences à prendre l'accent normand, toi, fais gaffe, quand même. Ouais, tout. Hop, parfait. Super, on va mettre un petit peu de sel en plus, tu vois, on met une beurre salée plus une pincée de sel. Ah, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça fait une pincée. Ouais. On va mettre le beurre, tu veux le mettre ? Vas-y. Hop. Bon, ça va, c'est une bonne chose, tout ça. Oui. Ok, les bonnes choses. Alors, non, 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 justement, non. Donc, là, cette fois-ci, on va prendre une fourchette, parce qu'on a envie que ça soit, il y a du côté un petit peu flaky, comme ça, et tout, et donc, du coup, on prend une fourchette pour le mélanger. D'accord ? Tu vas voir, c'est un peu différent. Alors, l'autre chose, le moule qu'il vous faut, comme on utilise le citron, il vaut mieux utiliser un moule qui va être soit en verre, nous, on utilise en verre, ou en porcelaine, en céramique, mais pas en métal. Parce que souvent, tout ce qui va être métal avec le citron, ça peut faire réagir un petit peu métal, donner du coup un petit goût métallique au tout. On n'a pas envie de ça, quand même. Maintenant, on dirait une banane écrasée. On dirait une banane écrasée, un petit peu, tu as raison. Tu vois ? C'est du sucre. Ça nous fait une pâte un petit peu... Je reconnais un qui a faim, déjà. Ouais, mais toujours, mais toujours, c'est toujours faim. C'est toujours faim. Maman, pourquoi est-ce qu'on va mélanger avec une fourchette ? Parce que là, on va essayer de ne pas trop mélanger cette pâte. Parce que tu vois, on va surtout pas... On va la mettre directement dans un plat et on va l'écraser, comme ça, pour donner un aspect un peu gâteau. Tu vois ? Et que ça reste quand même un petit peu léger. Si on la mélange trop, elle va devenir trop compacte. D'accord ? Et comme là, elle n'est pas du tout liquide, du coup, avec ton fouet, tu aurais eu du mal. Alors, il y a déjà beaucoup de beurre, donc moi, je ne beurre pas forcément mon moule en plus. Alors, la question moule en silicone, oui, je pense que ça va, ça ? Oui, en fait, c'est surtout le métal, c'est surtout le métal qui ne peut pas. Le citron est assis, donc il attaque le métal, en fait. Moi, en fait, c'est vrai que je ne parle jamais de silicone, parce que je n'aime pas les moules en silicone. Pourquoi ? Parce que je ne les trouve tellement pas pratiques. Je me sens complètement mes cruches à chaque fois. J'avais essayé de regarder des choses. Alors maintenant, j'ai trouvé, je mets une plaque en dessous qui va au four pour poser les choses dessus. Mais sinon, je trouve que ça valse dans tous les sens, quand on essaie de faire des cupcakes, des choses et tout. Ça valse dans tous les sens, pour moi, ça ne tire pas bien. Ce n'est pas mon truc. J'aime bien quand les choses tiennent bien à la main. Alors, tu vois, regarde là, tout simplement, on étale à la fourchette, d'accord ? Il faut que ça fasse tout. On va essayer de faire en sorte que ça fasse tout, tu vois ? J'ai pris un grand moule, peut-être un peu trop grand, mais on va faire quelque chose d'assez fin quand même. Oui, Rosalba, le beurre était salé. Oui. On essaie de faire quelque chose d'assez fin, d'accord ? Ça n'a pas besoin d'aller sur les côtés du tout. On n'essaye pas d'avoir des bords. Parce que c'est vraiment comme si c'était des... Après, quand on va les couper, ça va faire comme quand on coupe des brownies ou des petits gâteaux. Donc, il n'y a pas forcément de rebords de croûte. On va en amener un petit peu là, on triche. Mais là, il y a beaucoup de croûte. T'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est pas fini ! J'ai mon inspecteur avec moi. Regarde ce qu'est ici, c'est encore assez épais, tu vois ? Hop ! Donc ça, ce sont des lemon bars comme ça. Vous pouvez les garder ensuite dans une boîte hermétique fermée pendant une semaine facilement. Enfin, si ça dure, une semaine chez vous. Parce que ça peut être pour le goûter, mais ça peut être pour le café du matin, le thé l'après-midi. Enfin, à n'importe quel moment. Hop ! Tu vois, regarde, on y arrive. L'idée, c'est d'avoir juste un petit fond comme ça, tu vois ? Pas que ça soit non plus trop épais. Et voilà, ça a coupé. Tu vois ? Hop ! Voilà, je vais essayer d'en mettre un peu plus ici quand même. Parfait. Est-ce que vous avez fait des Thanksgiving tous ? Est-ce que vous préparez le Noël du coup maintenant ? Les menus ! J'ai commencé à recevoir des photos de personnes qui essayaient les recettes du carnet. Ça me fait super plaisir. La déco aussi. Ça me fait super plaisir. Alors ça, hop, c'est bon. On va enfourner. D'accord ? Ouais, on enfourne. Comme ça. Question, as-tu mis le sucre ? Alors, je mets le sucre glace, pas le sucre au sucre. D'accord ? Le sucre glace. 75 grammes. Vas-y. Hop. Voilà. Et ça, on va le laisser à peu près 15-20 minutes. On va se mettre un timer quand même. Ouais. Le fameux rouge. Le fameux. Ouais, mais attendez un peu plus loin et il y a 20 sur 15. 15 ? Ouais. Ça fonctionne la technique ou pas ? Oui, ça a marché. Un peu en décalé mais ça a marché. Je teste, je teste. C'est le plat. Pas sûr qu'un, c'est parfait. On le laisse. Alors. Maintenant, on garde un. Je prends l'autre maintenant. Parfait. Alors, est-ce que tu peux me casser les œufs s'il te plaît ? Tu mets tout. Ouais. Tu gardes la coquille et tu jettes le jaune et le blanc. Tu mets tout de la côté. C'est un gâteau Frenchy. On garde tout la coquille et on met le même à côté. Tu gardes tout de la coquille. Pas de faire. M'importe quoi. Alors, tu mets moi. T'as bien mis du tout. Tu peux bien ouvrir. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. Je dis rien. Pas vrai chef. On va prendre un petit café. On revient. Gab, on te laisse. On va prendre un petit café. Bal, tu peux dire le téléphone s'il te plaît ? Parfait. Ah, nouvelle tasse Esprit de Noël. Nouvelle tasse, mais un petit peu italienne. Ouais. Un petit peu italienne. Ah, c'est des poulets qui sont dessus. Ouais, c'est cool. J'aime bien, qui est faite en Italie d'ailleurs. J'ai trouvé une bien. Ça va bien avec la chemise. J'ai le côté fermière chic. Non ? Fermière normande. Non ? Oui, oui. J'aurais pu mettre ma salopette. Ça va plus marquer. Ça va plus marquer. Ça va plus marquer. Ouais. Je viens d'arriver. On met le four à combien, s'il vous plaît ? 190, il me semble. 190, ouais. C'est bon ? Allez, mange-la. Bah ouais. Hop. Allez, plus qu'un. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. T'inquiète pas. Allez, on avance. Ah, Véronique dit so chic. Merci Véronique. Heureusement que vous êtes là. Est-ce que ça vous fait des drôles de regards ? Pas du tout, mais il faut arrêter. Tiens. Essuie-toi les mains là. Allez, sort les couettes déjà, un petit peu. Un petit peu. On dirait du slime. Du slime ! Oui, ça fait du bruit. Alors, à ça on va ajouter, est-ce que tu peux mettre le sucre s'il te plaît ? Oui. Ouais, beaucoup de sucre. Hop. Merci. C'est bon, c'est bon. Hop là, il va y avoir un goutte de sucre. Ah non, il y avait un kilo de sucre. Il y avait trois gouttes de sucre. Il va être le premier à pouvoir aller vouloir. Ah, mais je vais être le premier à manger tous les trucs et le lendemain, après, à râler. Ne les mets pas dans tes poches, ça risque de coller. Non, mais les mains tâles, ça marche très bien, les poches. C'est parfait. Mais tu es descendu, j'ai entendu les marches craquer. Je me suis fait, merde. Parce qu'en fait, hier, là, ça fait deux jours, il y a une histoire quand même, là, les fêtes arrivent, on va manger vraiment léger, donc je fais un bon jus de fruits le matin. Ah, mais je suis gâté, archi-gâté. Ah, mais non, mais j'ai rien à dire. Des légumes, alors, mais ce n'est pas juste une salade verte, évidemment, on est quand même chez Miss Saïd, donc c'est une petite dévoilement, une petite chose, etc. Donc, je lui fais les bonnes choses. Et là, je démentais, je redescends et je le vois mettre quelque chose dans sa poche. Ah non, tu ne vas pas me pas mettre, je l'avais déjà mis avant. Je suis en train de mâcher un truc. J'étais en train de mâcher un truc. Mais tu me dis, en redirant, tu manges quoi ? Je dis, l'ématale que j'ai dans ma poche. Comment faire, comment faire ? Alors, là, je vais mettre le zeste. C'est semi-caché. Oui, non, c'est mignon, c'est mignon, ça m'a rappelé un peu mon père aussi, quand même. Jacques ne fait jamais ça. Pas de choses comme ça sur Jacques, il ne fait jamais ça. Mais non, mais non, je ne fais pas ça. Caché d'alipé, tu vois ? Mais elle imagine des choses. Des amandes dans son bureau. N'importe quoi, pas vrai, faux. Faux. Moi, j'aime bien, comme vous savez, j'aime le citron. Donc, citron bio. C'est le père Noël qui est en mode farmer derrière, extra. Ah oui, c'est vrai. C'est qui ? Ah bah oui, mais oui. Vous avez vu, notre super panne, on ne l'a même pas allumé, là, en plus. Tu vas l'allumer. Tu vas l'allumer. Vous allez voir, il est magnifique, je l'adore. Je l'adore. Il est tellement kitsch que je l'adore. J'ai craqué, complètement, quand je l'ai vu. Je ne mets pas le son. Non, tu ne mets pas le son. Le son, le bruit du tracteur, on va peut-être éviter. Alors, on a mis le zeste d'un citron. Je ne sais pas si on verra la fumée. Je ne sais pas s'il y a l'eau. On va la saluer, mais en fait, normalement, il y a aussi... Il fait de la fumée. Il y a de la fumée qui sort, etc. Il y a peut-être plus d'eau dedans, lui. Alors, attend, attend. Un peu. Oui, vas-y. Beaucoup plus simple. Les biais, ils sont beaucoup plus simple. Hop. Nous, le normal, non. Next. Hop. Toi, je fais tout seul. Allez, vas-y, chat. Je t'aide un peu. En fait, ils sont durs. Ils sont hyper durs. Le plus petit, ce sera plus simple pour toi. Celui-là, il est hyper dur. Même pour moi, il est dur. Faire des grandes mains, là. C'est comme ça que je fais mes muscles, en fait, moi. Ah, il a l'air. Regarde, il y a un petit... On a quand même un petit pépin. Hop. Non, non, non. Un petit pépin. Hop, voilà. Alors, toi, tu vas faire un petit, regarde. Le petit bout, ce sera plus simple. D'accord ? Vas-y, celui-là, tu devrais pouvoir le faire, je pense. Magnifique. Il y a Brainax qui te demande ce zest du 1 lemon ou plus ? 1 lemon. Je pense qu'un est enough. C'était un petit lemon, j'encore. Donc, je pense qu'un est enough. Et alors, une question, on met tout le sucre ? Pour moi, ça met tout le sucre ? Question, mettons-nous tout le sucre. alors pourrais-je savoir où vous allez acheter votre presse citron le fameux presse citron je pense que vous trouvez un peu partout ce presse citron en ligne et où tu cherchais comme la reine d'Angleterre avec ton visage dessus ce serait génial par année ça serait bien si ta petite statuette qui fait coucou elle n'écoute plus mais c'est normal j'ai compté mon connerie en grande surface super u doit y en avoir effectivement c'est une boutique cuisine au hall près des haves aussi de la bouvida et vers les haves aussi tout ça alors là on est obligé d'attendre un petit peu qu'ici ça c'est une minute encore une minute donc voilà vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez nous sommes là si vous avez des questions pour Gabin sans la langue ressentie vous auriez dû demander des royalties pour le presse citron c'est clair mais c'est clair c'est clair comme l'autre tasse d'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé de tasse en fait je veux vous dire parce que l'autre tasse chez Anthropologie il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté j'aurais écrit à Anthropologie à un moment donné quand il me disait il n'y a plus de stock tout ça et tout ils m'ont même pas répondu il n'y a rien c'est pas grave mais bon mais voilà donc j'ai choisi de changer de place aujourd'hui voilà on va arriver de plaisir bon est-ce que vous avez des questions je voulais dire aussi à toutes les personnes qui ont acheté un carnet mais qui n'ont pas encore accès au compte privé vraiment le plus simple c'est si vous regardez la dernière page du carnet il y a vraiment tous les détails sur comment s'inscrire en fait il se trouve que sur le compte privé j'ençois énormément de demandes mais des demandes de gens qui n'ont pas forcément acheté le carnet et moi je connais pas forcément le pseudo avec le nom et je peux pas aller regarder sur la liste des commandes et les trucs enfin ça devient un truc donc si vous pouvez juste suivre ce qui est noté sur la dernière page si vous n'êtes pas déjà inscrit à vos comptes vous suivez dessus et en fait il faut faire les demandes d'abonnement forcément sur ce compte et m'envoyer un message privé et comme ça hop je valide très très rapidement sinon c'est vrai que c'est compliqué pour moi de rechercher parce qu'il y a énormément de demandes donc voilà en tout cas merci d'être là aussi c'est très chouette une question pour papy sur son tracteur derrière où trouver ce tracteur père noël que mon fils a vu sur votre étagère Jardiland voilà tout simplement Jardiland ma passion j'adore Jardiland Il reste très bien chez Jardiland Il reste très bien chez Jardiland je trouve qu'ils ont des... en fait l'équipe est ultra sympa et serviable et on y trouve des choses aussi bien pour la décoration mais aussi bien pour les animaux, pour le jardin, pour le tout et je suis tombée sur ce petit truc En amour Et alors maintenant on met de l'eau dedans Il y a peut-être plus d'eau dedans Il y a plus d'eau et en fait il y a de la fumée qui sort du haut du tracteur, c'est magnifique mais vraiment c'est... c'est... c'est sublime Mais je trouvais qu'il allait bien ici en fait C'est sûr que si on vit à New York, ça dénote... dans New York même à Manhattan, ça dénote un peu Peux-tu rappeler par contre les ingrédients et les mesures ? Il y a Mélanie Wynne qui fait un petit coucou en passant aussi Alors il y avait de la farine, c'est 230, 240 grammes de farine, on a 75 grammes de sucre glace, une pincée de sel, 230 grammes de sucre salé fondu Donc en fait on mélange ces choses-là déjà, ok, voilà Et on mélange avec une fourchette et ensuite... Et pas au fouet Et on ne peut pas trop le mélanger et on met dans un moule, dans un moule qui n'est pas en métal Donc ça peut être comme je viens de dire tout à l'heure en silicone, mais ça peut être en verre ou cernique, etc. Et on met au four, un four qui a 190, d'accord ? Pendant à peu près 15-20 minutes pour que ça cuise, c'est cru et blanc comme ça À côté de ça, on a 2 ou 3 citrons, ça dépend un peu des jus, là j'ai utilisé 2 citrons et demi, d'accord ? Le jus de 2 citrons et demi, 4 oeufs, donc on a battu les oeufs On a ajouté 380 grammes de sucre, vous pouvez réduire un petit peu, 350 si vous voulez Donc voilà, c'est divisé par 15 ou 20 si tu veux après, tu vois ? Pas pour moi ! Non, pas pour toi, tu manges tout, c'est vrai Et puis du coup, le citron, on mélange tout ça et ça c'est le mélange qu'on a obtenu ici, d'accord ? Alors moi j'ai pris un moule qui est un peu grand par rapport à ce que je vais avoir là, mais bon, on va voir, ce sera très fin, tu vois ? Ce sera très très fin, c'est pas de problème Et ensuite, du coup, dès que ça c'est cuit, on va sortir le moule du four et on va verser ça dessus, ok ? On va le faire cuire un quart d'heure au four Au bout d'un quart d'heure, il faut créer comme une petite tente avec de l'alu par dessus pour pas que ça brunisse trop sur le dessus et on le laisse encore à peu près 10-15 minutes Il faut peut-être réduire le four, ça dépend de vos fours, mais à 180 et surveiller pour pas que ça brunisse trop sur le dessus Voilà, et ensuite vous allez le sortir, donc ça sera 2 fois 15 minutes, une fois sans rien par dessus, une fois avec la petite tente par dessus Vous sortez le plat du four, vous laissez refroidir complètement et à la fin, juste avant de servir, si vous voulez, vous avec l'aide d'une petite... Vous allez passer un petit peu de sucre glace par dessus, juste une fois que c'est bien en froide, sinon ça va complètement l'absorber Donc ça sera pour plus tard, on fera une photo pour vous après Et en fait, ce sont des lemon bars, on les coupe vraiment comme on pouvait couper des petits carrés quand on fait des cookies géants, des brownies Ou des tartes qu'on fait rectangulaires et qu'on veut couper vraiment des petits carrés Et c'est vraiment comme ça qu'on les coupe, vous pouvez les faire en version un peu goûtée ou en plus petit, si vous voulez, pour nous prendre dans les fêtes Et pour en mettre des nougats, des choses à table, vous pouvez mettre aussi des petites assiettes avec des mini lemon bars comme ça, une petite bouchée, c'est hyper bon Et du coup ça déglise le sucre par énormément J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris Non mais vous avez raison Mais bon voilà Je suis sûre que ça vous êtes un petit peu... Je vais regarder comment vient là Il y en a 3 minutes, je vais regarder si ça pue bien C'est bien, ça commence à... On a doré un petit peu là, si on est dessus On va laisser encore 2-3 minutes avant de sortir Est-ce que vous avez d'autres questions ? Demain on a rendez-vous, on a un live à 11h C'est sur le compte, pas ici, mais c'est sur le bon coin On va faire une recette qui est dans le livre d'ailleurs On va la faire ensemble Qui est la tarte pomme-oignon J'aime beaucoup Qui est super pour l'apéritif Comme aussi en plat, mais avec une salepère peut-être Vous pouvez faire aussi pendant les pâtes en version petite Comme ça quand on a besoin de la couper Ce qui est important, c'est avoir de la bonne pâte feuilletée Alors je t'en parlerai demain Moi j'ai des choses, on m'a envoyé là Pour faire un côté de la pâte feuilletée Qui est absolument apparemment délicieuse Moi je ne la fais pas à la pâte feuilletée Je m'arrive de la faire un peu en temps Tu l'as eu faim Oui je l'ai déjà faim Mais c'est vrai que ça prend du temps Habituellement je vais voir mon boulanger pâtissier Et je lui recommande 2-3 kg Et donc du coup j'ai ça Et je prends ce qu'il me faut C'est surtout au moment de la galette des rois Parce qu'il en faut en plus une au-dessus, une en-dessous Enfin voilà il y a beaucoup Et donc du coup je lui recommande 2-3 kg Je prends ce qu'il me faut et le roi j'ai plongé Voilà Mais là demain je teste avec vous Cette pâte feuilletée qu'on vient de m'envoyer Et c'est un énorme rouleau Et il paraît qu'elle est fabuleuse Donc on verra ensemble Claudine te demande quelle est la marque Tu t'en souviens de cette pâte ? De ? La pâte feuilletée ? Non je vous dirai de toute façon je vous dirai demain Je vais retrouver le nom et tout ça Je ne l'ai pas encore testé Je viens vraiment de la recevoir hier Hier soir Et donc du coup je l'ai mise au frais J'ai un petit mot à lire les trucs etc Je regarderai tout ça Mais... Le timer fonctionne On va tester ensemble Je vous dis que c'est l'occasion de la tester ensemble Habituellement ce sont des gens en fait qui le faisaient Alors là je vais... Qui vendaient surtout pour la restauration Et euh... Et avec tout ce qui s'est passé avec le Covid etc Ils ont décidé aussi de vendre à des particuliers Et donc voilà Je vais tester avec vous Donc là vous voyez ça a commencé à prendre la couleur c'est super Alors avec quelle marque et aussi où on peut la trouver Bon ça je vous dirai demain Ouais je vous dirai demain De toute façon Là Voilà Et tu verses direct dessus je trouve comme ça D'accord Je verse dessus ok Et je vais enfourner tout de suite Alors pour les personnes qui savent pas ce qu'Héloïse prépare Ce sont des lemon bars du coup C'est tagué juste en bas vous voyez normalement Hop Et puis on enfourne Alors deux fois un quart d'heure d'accord Une fois un quart d'heure Hop Et au bout d'un quart d'heure on met une petite tente par dessus Faut pas que ça brunisse trop sur le dessus Ok ? Et donc du coup ça vous prend 25-30 minutes en tout Claudine est ravie Elle est réconciliée avec les choux de Bruxelles Ah ! Ça fait plaisir ! Ça me fait super plaisir ! Vous n'êtes pas du tout hors sujet Non 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 pas du tout Ça me fait super plaisir ! Parce que du coup sur le Compte Ivey Là on a fait pour Thanksgiving une recette avec les choux de Bruxelles C'est vrai que moi je trouve ça tellement bon Alors je les aime pas non plus Tout le monde a des mauvais souvenirs des choux à l'eau comme ça Sans goût à la cantine Christophe le premier La mère en faisait, c'est vrai Sans tête c'est vrai C'est vrai que dès qu'on met Son goût Mais dès qu'on met de l'ail Ou d'autres choses qu'on fait rôtir Avec d'autres choses et tout Et tout d'un coup c'est délicieux En plat, en accompagnement, en salade Enfin vraiment comme vous voulez Donc c'est chouette de trouver des différentes personnes De les servir Parce qu'ils sont très bons pour la santé Donc voilà, ça me fait plaisir ! Merci Claudine pour ce retour ! Alors il y a Isa Mailloux qui te dit Moi aussi j'ai fait la recette de 5 gilles ce midi, un succès ! Merci ! Je suis ravie ! Moi c'est du succès au bout de tout le monde Sauf Balthazar qui lui dormait en fait ! Il a dormi 13 heures Il a dormi ! Il s'est endormi avant après sa taille Il s'est réveillé le lendemain Il s'est réveillé le lendemain Il s'est réveillé le lendemain Mais Gabin a beaucoup apprécié aussi ! Mais c'est vrai que c'est une recette Qui fonctionne bien Il y a beaucoup de saveurs Et donc du coup c'est une bonne façon C'est chouette Enfin de se dire Voilà Et on peut avoir des abnévées Sur des aliments C'était quoi le truc que tu me disais toi Christophe ? Que tu ne mangeais plus pas ? Je ne sais plus ce que tu ne mangeais plus Et donc tu pensais de ne pas aimer Et du coup maintenant que tu appréciais Plein de choses avec toi ! Citron, yaourt, jus de pincel Plein de choses quand même ! Le mec il mangeait avec des burgers ! Ah le chou-fleur aussi ! Le chou-fleur ! Mais oui le chou-fleur ! Je m'étais petit à petit Vous mettez avec un petit peu de sel Un petit peu d'huile d'olive J'ai mis aussi un quart d'oignon rouge aussi dedans J'ai tout mis au blender Tout mélanger mis sur une plaque au four à 200 à peu près Pendant 10 minutes, un quart d'heure En mélangeant à mi-temps Et ensuite j'ai ajouté des tomates séchées coupées en morceaux J'ai ajouté de la coriandre J'ai ajouté quoi d'autre ? Des noix de cajou Enfin bon ! Ensuite vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans Et c'est hyper doux C'est très agréable Et c'est sain Ça fait aussi le chou-fleur Après moi le chou-fleur je l'adore aussi Juste rôtis au four Avec un peu d'huile d'olive et du parmesan mis dernière minute dessus C'est quand même hyper bon ça quand même Il est obligé de me dire oui ! Vous ne le voyez pas en fait mais j'en reviens C'est un oui avec les dents qui grincent Alors plein de questions ! Où trouver les baby-boom ? Il y a Astrid dans les étoiles Qui a craqué sur la recette des baby-boom Elle n'en trouve pas ! Il n'y en a pas un Voilà ! Alors moi c'est le primeur ici Qui en avait dans la région En avis il faut demander à voir Auprès de tous les bio Souvent les fermes bio Ou ceux qui revendent C'est bon vous êtes Mais des choses bio Ils ont souvent des variétés De courges assez différentes Maintenant les baby-boom Si vous ne trouvez pas en blanc comme ça Vous pouvez trouver aussi des petites courges Orange et ça marche très très bien aussi Vous pouvez le faire aussi en plus gros Et le faire avec... Vous multipliez les quantités Avec une plus grosse sitouille Et vous faites quelque chose Que vous partagez tout ce site Ça passe vachement sympa ça Oui c'est très sympa ça Non mais voilà ! Avec une plus grosse pumpkin à table Il est fatigué en ce moment Chacun s'il sert dedans etc Observez tout le monde C'est vachement bien Et c'est assez joli aussi Rien à voir autre chose Quelle durée de cuisson Pour les fours traditionnels Sans chaleur tournante ? As-tu une idée ? J'ai jamais essayé Parce que c'est plus fort au moins Enfin ça va être plus fort du coup Ça va être plus fort du coup Parce qu'en plus ça vient dans le haut Donc du coup je réduis Moi je mettrais un petit peu Je mettrais le four plus bas En température Et je le ferais peut-être Un peu plus longtemps Pour que ça puisse cuire vraiment À l'intérieur Enfin voilà C'est vrai que je travaille beaucoup Avec mon four à chaleur tournante Et j'utilise beaucoup moins l'autre en fait Sauf que j'ai vraiment besoin De saisir quelque chose Il y a colombe54 Qui a fait plusieurs fois La ricotta maison Ah bah c'est super Tellement simple et délicieuse Mais avec du lait demi-écrémé Ça marche C'est bon à savoir C'est vrai que la ricotta Du coup En plus il y a une satisfaction D'avoir faite maison Comme ça C'est très simple Franchement Il faut avoir du lait à la maison C'est sûr pas tout le monde Boit du lait etc Mais je ne sais pas Comment ça marche Enfin le lait En tout cas voilà Vous savez ce que j'ai essayé l'autre jour Moi c'est mon frère Qui a envoyé des recettes Végan Il a été en retraite Il y a quelques ans Quelques années Et quelques temps Il y avait du Il n'avait jamais essayé La recette Du parmesan Végan Et bien c'est C'est ultra simple Mais c'est pas mal hein C'est pas mal C'est pas mal En fait vous prenez Des noix de gajou cru D'accord Vous en mettez Moi j'ai fait avec des cups Du coup c'était un demi cup Trois quarts d'un cup Enfin bon voilà Je pense que je peux faire A peu près 50 ou 60 grammes De noix de gajou J'ai mis dans mon robot broyeur Enfin mixeur Mixeur Avec 2-3 cuillères à soupe De levure maltaise Que vous trouvez dans les magasins bio Et ça c'est super bon Dans les vinaigrettes Sur une salade etc C'est très bon pour la santé Et ça met un petit peu en plus Vous pouvez mettre un petit peu De poudre d'ail Et du sel Mélangez tout ça Je vais vous dire Déjà la consistance On dirait vraiment du parmesan râpé Au niveau du goût C'est pas du parmesan Moi je suis une amoureuse du parmesan Mais je trouve que pour les gens Qui ont envie d'autre chose Ou qui ne peuvent pas manger de fromage Pour un moment Qui sont allergiques etc C'était vraiment pas mal C'était pas mal C'était pas mal Vraiment Voilà Et puis il faut ça dans plus Des la même base As-tu eu la recette de la ricotta Quelque part par hasard ? Alors je voulais dire tout de suite C'est plus simple Je ne pense pas l'avoir écrite Quelque part Je pense que je l'ai écrite Il faut 2 litres de lait Donc moi j'utilise du gentil Et vraiment ça marche aussi Avec du lait demi-écrémé Vous mettez dans une grande marmite Vous faites chauffer Parce que frémir Juste avant que ça commence à bouillir en fait Moi j'utilise pas de thermomètre Mais il faut juste un petit peu regarder Rester proche De toute façon on laisse pas du lait Au chaud Sur le feu seul Mais Et donc du coup à ce moment là Vous le retirez du feu Et vous mettez du jus de citron Ou du vinaigre Alors bon Ça dépend de la taille de vos citrons Moi je mets à peu près 2 citrons 2 jus de citron dedans Et je mélange Entre différentes salles Différentes ambiances Je mets le jus de 2 citrons dedans Et je mélange Je laisse à peu près 10-15 minutes Et je vois en fait à ce moment là Si c'est encore trop liquide Il faut que je rajoute du jus de citron Ou du vinaigre Si ça commence à bien cailler en fait Vous laissez comme ca encore un petit peu Là il y a des bruits Il y a des sons Voilà Et vous laissez à peu près une demi-heure Et ensuite vous mettez tout ça Vous préparez un Juste pour égoutter Enfin une grosse passoire Mais tapissez avec un torchon Ou un cheese quoi Au dessus d'un grand poste Ou de votre évier Comme vous voulez Et vous versez le tout dedans Vous allez voir que ce qui restera Ce sera la ricotta Voilà Et alors si vous laissez égoutter très longtemps Ou si vous l'essorez un peu Et bien du coup il y aura moins de moelleux Et ce sera un peu plus sec Si vous voulez aussi C'est plus moelleuse Et voilà Ca se garde Je pense 2-3 jours au frigo au frais Bien fermé C'est vrai que nous quand on le fait Souvent on utilise assez rapidement le tout Mais voilà Vinaigre blanc Vinaigre blanc Je pense que ça fonctionne aussi Moi j'ai le choix de faire pour ça Pour le coup j'utilise le citron Mais sinon avec le vinaigre J'ai l'impression que ça marche Alors Véronique revient à la recette Attention on se recentre Miss Maggie Est-ce qu'on pourrait faire la même base Avec des tops différents Par exemple chocolat ou caramel ? Pourquoi pas C'est vrai Pourquoi pas Tout à fait C'est tout à fait possible D'ailleurs j'ai déjà vu quelqu'un le faire aussi Avec un top différent Qui était très joli Mais là il n'y en a pas encore C'est avec de l'orange sanguine aussi Hyper joli avec de l'orange sanguine Ca fait un côté du coup un petit peu rosé Et tout très joli Donc pourquoi pas En faire du coup Dans des plus petits plats Ca peut être sympa Et d'avoir du coup un mélange De petits bars Caramel, chocolat Peut-être une base de café Ca peut être pas mal aussi Citron, orange sanguine Enfin différentes bases Ca peut être très sympa Comme petite chose à grignoter Avec un café à la fin de mon repas Donc oui Lait entier Du coup aussi Oui Demi et crémé apparemment ça marche aussi En fait c'est l'action de l'acidité Je pense qu'il fait que ça caille Direct du citron ou du vinaigre Oui c'est ça Sur le lait Et qu'il se rétracte Et voilà Donc voilà On peut aussi faire une base Dans laquelle on mettrait du chocolat Dans la pâte aussi Et en faire avec du citron par dessus Ca peut être aussi très très bien Ah c'est pas mal ça aussi Oui c'est peut être pas mal aussi Qu'est-ce que tu veux dire ? Quantité de beurre ? Tu l'auras plus la quantité de beurre ? 200 grammes de beurre salé Et alors pour la ricotta Quand tu mets le citron Tu l'as sur le feu ou non ? Non Dès que ça commence à frémir en fait J'éteins le feu et je mets le citron Alors où peut-on trouver votre recette ? Alors quelle recette du coup ? C'est lemon bar ? Je pense qu'elle est pas... Elle est pas rédigée Elle est pas rédigée non ? Elle est en vidéo Voilà Elle sera en replay Je vous ferai les ingrédients Quel plat allez-vous manger à Noël ? Alors je vais vous dire Pour tout vous dire Ca dépend vraiment de là où nous serons Bah je sais ce qu'il passe On essaie d'aller voir nos parents aux Etats-Unis Ca fait un moment qu'on ne les a pas vus Il nous manque beaucoup Donc on a pris nos billets Maintenant on va voir comment les choses évoluent d'ici là Donc si on est en Floride C'est pas forcément le même menu Que si on est en Normandie Parce que les températures ne sont pas les mêmes Les produits ne sont pas les mêmes Etc Donc pour l'instant je vous dirai Quand on se rapprochera de tout ça Même si on est en Floride Il y aura certainement une down à un moment donné Parce que ma mère adore faire ça Avec les marrons et le stuffing et tout Mais ce sera peut-être pas la même version Est-ce que vous avez d'autres choses ? Parce que je ne sais pas si on va attendre Le long Recette de donuts au cidre de pomme et aux épices C'est pas mal ça Bah je l'ai fait Tu l'as fait ça ? Bah oui C'est toi qui l'as fait ça ? Au cidre ? Au cidre ? Je ne m'en souviens pas la fois qu'il le refasse Je l'ai fait plusieurs fois en plus Il me dit ça pour que je le refasse Parce qu'en fait il vient en manger par 3 ou 4 C'est pas possible Mais je pense que la recette est sur le site D'ailleurs regardez sur le site J'ai créé toute une page Si vous allez sur la page d'accueil Il y a un moment où il est marqué Thanksgiving Mais bon Je vais peut-être changer de nom maintenant Et mettre que c'est pour les fêtes Et en fait si vous cliquez dessus Ça vous amène sur une page Où il y a énormément de photos Donc des photos qui sont des photos d'ambiance Mais aussi des photos avec des recettes Des recettes qui sont sur le site Il y en a d'autres qui sont dans le livre Et d'autres qui sont dans le carnet En ce moment Mais bon Ça vous permet d'avoir un peu une idée De voir un petit peu des idées Pour faire vos menus etc Dans le carnet J'ai aussi proposé 4 menus différentes En fonction un petit peu de vos envies Des choses Le type de fête qu'on allait passer Avec qui Le nombre de personnes etc Donc j'ai essayé de proposer Des types de menus différents Dans le carnet de fin d'année Et lui il est disponible sur le site C'est le nom en français et en anglais Les deux Voilà les deux Et bon là c'est génial Moi je suis ravie Le nombre de personnes Qui sont mis à nous rejoindre Pour cette fin d'année Avec ce carnet et tout C'est vraiment génial C'est une super communauté Et il y a plein de partages A venir encore Donc c'est très très chouette Coucou Je vais prendre le carnet de fêtes Comment faire pour l'imprimer J'ai vaguement entendu Qu'il fallait mettre un mail J'ai pas tout compris désolé A table le bonheur Si vous voulez l'imprimer C'est vrai que là on l'a fait Pour que ça soit joli Visuellement Si on est sur un téléphone Ou sur un ordinateur Pour voir la photo En face de la recette etc Sinon Christophe a gentiment accepté De ressortir le fichier Et de le faire page par page Et donc du coup Pour que vous puissiez l'imprimer Plus facilement J'ai reçu quelques mails J'attends que Christophe ait le temps de faire Et d'avoir regroupé un peu toutes les demandes Pour vous faire un mail Je vais le faire ce week-end Avec tous Avec le carnet Mais en page par page Et comme ça vous pouvez l'imprimer Beaucoup plus facilement Si vous le faites imprimer Chez un imprimeur Chez un peu autre Ce sera plus simple Ou chez vous Oui voilà Chez vous Voilà Je suis encore là Là on est où ? Je vais chercher juste un petit peu Pour montrer pour la petite tente à mettre Ça va ? Oui Voilà Attention c'est chaud Ça va bien brunir On n'a pas envie de ça brunir Attends Peut-être de la remonter quand même Ça sent très très orangé Ouais C'est un endroit orangé Ça sent très très bon ça Ah oui C'est très très bon Les garçons Je ne sais pas si on va aller faire les courses après On va rester ici On va manger On va tout dévorer Hein ? C'est un peu là Voilà Là on est Vous voyez Comme une petite tente par dessus Il ne faut pas que ce soit Il y ait de l'air qui passe en fait D'accord ? Alors merci J'attends donc après ce week-end pour l'acheter Comme vous voulez Parce qu'on vous donnera la version page par page, page après page en fait Ouais parce que de toute façon quand vous allez l'acheter de là On ne peut plus changer le fichier qui est sur le site Non Parce que sinon ça va déconnecter toutes les personnes qui l'ont acheté la même fois Non ! C'est la fête Mais non Mais non si Laisse Oh C'est toi qu'il fallait faire ça tout seul la prochaine fois On ne peut pas changer le fichier qui est sur le site Et donc du coup De toute façon on sera obligé On ne le renverra plus aux personnes qui le souhaitent en page par page C'est ça Les garçons s'il vous plaît On vous entend Balthazar en lieu de faire Viens t'as bonjour toi Viens t'as bonjour Monsieur je me cache Monsieur je me cache Bonjour Regarde 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 Bonjour Bonjour Ah là là Allez allez Non je ne peux pas te porter je trouve Donc voilà Donc n'hésitez pas Vous pouvez l'acheter Et puis ensuite Par mail Je vous renverrai De toute façon Aux personnes qui le souhaitent Le fichier par page Gabin trop fin Mais c'est tellement ça Un peu plus Un peu plus Mais c'est terrible Vous savez que je suis obligée de lui mettre maintenant Un petit truc à agrénoter Pour la première récréation du matin Parce que le matin il mange un fruit Des tartines ou quelque chose Enfin un boisson de thé et tout Mais en fait il a tellement mal au ventre Avant d'arriver à la cantine de midi et demi Que je suis obligée de lui mettre quelque chose dans son quartat Pour qu'il mange quelque chose à la récré de 10h 10h30 Alors Peux-tu nous faire un dernier petit récap de la recette s'il te plaît Oui Donc C'est les lemon bars Donc pour les lemon bars Il vous faut de la farine Auprès de 230 grammes D'accord C'est important C'est important Vous mettez ça dans un moule Qui va être dans tout ce que vous voulez Sauf du métal Parce que le citron Réagit avec le métal Ça peut donner un petit goût métallique Ou la même barre C'est important C'est important Donc Voilà Vous pressez cette pâte Avec Moi j'ai fait la fourchette Sur le fond Vous n'avez pas besoin d'avoir des bords Parce que c'est vraiment des lemon bars C'est pas une tarte C'est pas... Le sucre Et là j'ai mis Le sucre Et je laisse encore 10 minutes Un quart d'heure Il faut vérifier Mais ça va commencer à bien prendre Ça va durcir un petit peu plus en refroidissant Donc vous inquiétez pas Si... Voilà Ça va être complètement liquide Comme vous le sortez du four Mais si c'est pas complètement J'ai envie de dire en anglais C'est normal Ça va vraiment durcir C'est comme les cookies Les cookies Il ne faut pas attendre qu'ils soient trop durs Enfin complètement durs Pour les sortir du four Il vaut mieux les sortir 2-3 minutes avant Quand ils sont encore moelleux Parce que sachez qu'avec Quand ça va refroidir Ça va durcir de toute façon Donc si vous voulez garder un petit peu de moelleux Et tout Je conseille de sortir toujours un peu avant Et donc du coup voilà Ensuite on va laisser refroidir complètement Et juste avant de servir S'ils arrivent à attendre Que ce soit complètement refroidi Je vais ajouter un petit peu de sucre casse Que je vais mettre dans ma petite façon Comme ça Que je vais passer par dessus le tout Et ensuite vous coupez ça Dans la taille que vous voulez Donc ça peut être des carrés Qui font 4-5 cm sur 4-5 cm Ou ça peut être des plus petits Qui vont faire 3 au 3 Enfin voilà Ça c'est vraiment votre choix Vous pouvez faire en long Vous pouvez faire la forme que vous souhaitez Et comme le proposé Le suggéré Véronique tout à l'heure Vous pouvez faire avec d'autres toppings Vous pouvez mettre avec du caramel Du chocolat Avec de l'orange sanguine Enfin voilà Vous pouvez changer vraiment le tout Et c'est vrai que pour les fêtes Je trouve que ça peut être chouette D'avoir une assiette Avec plein de propositions différentes Donc il faut plusieurs plats pour le coup Pour faire ça Il faut aussi changer la pâte Et faire une pâte à base de chocolat Ou une pâte avec des noisettes dedans Ou des noix Et avoir autre chose dessus Enfin amusez-vous Amusez-vous Et surtout partagez vos recettes avec nous On adore voir les photos Les allers-retours de vos familles Et tout Ça me fait toujours un grand plaisir A moi mais aussi à Christophe Exactement Il est toujours ravi Est-ce que vous avez d'autres ? La valise de Lulu J'arrive en cours Ce sont des biscuits Ah bah non On vient juste de finir le récap Ce sont des lemon bars C'est comme des petits biscuits Ouais c'est comme des petits biscuits avec du Ouais c'est quand même un peu plus moelleux Ouais c'est quand même un peu plus moelleux Ouais c'est plus moelleux T'as une base des biscuits quand même Ouais Donc voilà 230 de farine, 115 de sucre de classe Je vais toujours remettre les ingrédients à l'écrit juste après là Donc vous aurez vraiment tout Ne vous inquiétez pas Demain on se retrouve pour le live à 11h sur le compte de Leboncoin D'accord ? Pour la tarte pomme et oignons Que j'adore aussi Et vous trouverez aussi tous les ingrédients Et moi j'ai tout noté en stories Donc normalement vous avez tout Si vous avez des questions N'hésitez pas à m'envoyer un petit message Pour toutes les personnes je le rappelle Mais vraiment si vous voulez On nous rejointe sur le compte privé Et que vous avez acheté un carnet Parce que c'est vraiment très beau Voilà C'est une communauté Pour les personnes qui ont acheté le carnet Pensez à m'envoyer le petit mot avec votre nom Parce que je ne connais pas les pseudos de tout le monde Après encore J'aimerais mais voilà Ça fait un peu de temps Prenez soin de vous Je vous en supplie Continuez à faire attention Ils ont un petit peu ouvert les trompières Les barrières un peu de tout Mais bon Faites gaffe quand même Il faut faire attention Mettez des masques Je pense que voilà Ça circule toujours Et là tout d'un coup Ce n'est pas la liberté C'est un peu le Voilà On a envie de ça On a envie de cet élan De pouvoir retrouver tout le monde Et tout Mais je pense qu'il faut y aller doucement Enfin que tout le monde a son bonne santé Parce que ça touche tout le monde Vraiment Enfin ça peut toucher tout le monde à différents niveaux Voilà Ce n'est pas forcément que les personnes les plus fragiles Mais il faut les protéger Elles, nous, tout le monde Donc voilà Je compte sur vous Prenez soin de vous Faites des gâteaux En fait finalement il y a ça Et regardez des bonnes séries C'est pas mal en fin de journée Et puis on se dit demain À 11h Je compte sur vous Je vous embrasse très fort Et merci d'avoir été avec nous C'est une belle soirée Moi je vous enverrai une photo Vous m'enverrez une photo De vos larmes bars Un gros tour Prenez soin de vous Ciao